Salut à tous dans cette vidéo, comment faire apparaître notre serveur dans le DZSA Launcher. Allez c'est parti ! N'oubliez pas surtout de liker, partager, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Donc ce fameux DZSA Launcher, comment est-ce qu'on va faire pour faire afficher notre serveur avec tout ce qui est mode ? Donc c'est parti, comme d'hab, c'est deux points, disque dur local, votre serveur, DZSA Launcher. Là du coup on va faire le Start Server Battle Haze, ok ? Et en fait on va modifier ce Start Server Battle Haze, donc ouvrir avec notre palpuce. Donc vous, vous n'avez pas du tout celui-ci. Donc justement je vous mettrai un lien en bas de la vidéo dans la description pour pouvoir télécharger directement, donc il sera, en gros il sera après rempli, ok ? Donc ce qu'il va falloir juste mettre, c'est ici, vous voyez comment j'ai fait pour mettre les modes ? Donc là on a la liste de modes ignorés, ok ? Là on a la liste de modes tout court. Donc, mode liste égale, ouvrez les guillemets, ok ? Le petit tiré, mode égale, donc à partir de mode égale on commence, d'accord ? Le arrobase, le nom du mode. Séparer d'un point virgule, on recommence, arrobase le nom du mode, ok ? Donc pareil, si on continue à en mettre, donc point virgule comme d'hab, pardon. Donc je disais, là on va séparer d'un point virgule, arrobase le nom du mode, on sépare par un point virgule, on continue tant qu'il y en a, d'accord ? Et on fait comme ça, voilà. On va dire que ça c'est les modes. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est terminer votre phrase. Donc en fait, juste tout simplement, par un petit guillemet, ok ? Donc une fois que ça c'est fait, bah écoutez, c'est bon. Après on va passer en bas, donc les ports, je vous ai déjà rentrés, moi-même j'ai les mêmes ports que vous, d'accord ? Donc par défaut, comme on avait fait sur le tuto, comment créer un serveur d'existant d'alone, donc là toujours 2302, ça ne change pas, ok ? Et là, là par contre il y a une petite faute, on va mettre le Q de Kerry. Voilà, le Kerry port, donc du coup là c'était le 27.16. Si vous regardez ma vidéo de l'époque, comment créer un serveur d'Aisy, bah en fait c'est port là, ok ? Le 88 et des poussières, on ne le met pas, on s'en fiche. Là vous restez rien que sur ces deux ports là, le 2302 et le 27016, ok ? Une fois que ça c'est fait, bah écoutez, enregistrez votre document, paf, vous faites enregistrer. Et là ce qu'on va faire, on va aller télécharger cette application là, donc le DZ-SAL-MOD-SERVEUR-EXE, ok ? Donc là, moi je ferme, j'enregistre rien du tout. Donc là, moi il est là, la petite application. Donc allez, je vous mettrai en bas, pareil, dans la description de la vidéo, le petit lien pour aller télécharger cette application, en plus pour ajouter sur votre serveur. Donc, pour aller trouver ça, c'est super facile. On va aller faire donc Google, votre navigateur de recherche, ok ? Donc, DAISY LAUNCHER, ok ? DAISY LAUNCHER, et là vous prenez le premier DAISY, et là vous allez dans Tools, dans Outils. Et dans Outils, vous déchargez là le Download, ok ? Donc c'est une archive, c'est une archive, on va le faire vite fait. On va afficher dans le dossier, on prend l'archive, on va la couper, ok ? Couper, vous revenez dans C2. Je mets un grand, paf ! Dans C2. dans votre serveur, on clique droit, coller, ok ? Puis après, vous dézippez, extraire ici, et puis voilà, moi il va demander de le remplacer, mais je l'ai déjà, je ne vais pas remplacer, donc supprimer. Donc ce qu'il va vous donner après, une fois, l'archive dézippée, ça va vous donner cette petite application. Donc une fois que vous avez enregistré votre serveur, ajoutez votre serveur au Launcher. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Tools, d'accord ? Et trouver, donc là vous retrouvez votre port de base, et en fait ce qu'il dit, c'est d'ouvrir notre port en TCP, ok ? De mettre plus 10. Donc vous, vous avez créé, en créant votre serveur, le 2302, vous rajoutez 10, donc on va ouvrir, créer un autre port sur votre box internet, et vous créez du coup le 2312, ok ? En TCP, voilà. Une fois que ça c'est fait, ben écoutez, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, ben écoutez, il n'y a rien de plus à faire, si ce n'est que de retourner ici, et faire check server, l'adresse IP, suivi des deux points, et suivi de votre, de votre query steam, d'accord ? Donc on avait dit le 27016, ok ? On valide, et puis c'est bon, donc là, mon serveur tuto fbkhd a bien été ajouté, d'accord ? Donc ici on retrouve la map, donc moi c'est Livonia, Enoch, d'accord ? Le nom du serveur, le jeu, ok ? L'adresse IP et le port, la version du jeu, et puis là j'ai mis deux modes comme ça, histoire juste de vous montrer par rapport au mode, ok ? Donc là c'est bon, le serveur est enregistré, du coup si on va sur le launcher, ben du coup ce qu'on va faire c'est que, on va aller taper, donc le nom du serveur, tuto, donc là du coup on retrouve ici le serveur, hop, d'accord ? Le serveur est là, donc petit clic droit, info, et puis là on retrouve encore les mêmes infos que tout à l'heure, ok ? L'adresse IP, le nom du serveur, le port de jeu, le port query steam, et puis les deux modes que j'ai mis, d'accord ? Donc si vous rajoutez des modes, il va falloir laisser tourner le serveur, ok ? Pour que tout s'affiche ici correctement, donc pour faire ça, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, là on a des petites données qui s'affichent au fur et à mesure, donc ça prouve bien que le serveur, il est bien en mode communication avec le launcher, donc ce qui fait que toutes ces données, c'est ce qui va faire que le launcher, il va être au courant des modes qu'on a, par exemple ici, les modes et les ports, d'accord ? Avec le nom du serveur, d'accord ? Donc voilà, allez c'est parti, maintenant on va faire play, donc là, en théorie, hop, ça rentre tout seul, ok ? Donc le petit mode passe qui va bien, ça se fait automatiquement, mais là normalement, ben écoutez, on va rentrer dans le serveur, et puis voilà, voilà, voilà. Bon, ben voilà, ben là du coup, ça a fonctionné, sauf que, ouais, il me manque un mode, donc c'est pour ça que mon perso se retrouve dénudé, mais bon, là du coup, ça a fonctionné, alors ce qu'on va faire, on va faire ça ensemble vite fait, je vais rajouter mon petit mode là, ça on ferme, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit mode, là il y a tout, il y a un gros bordel là, donc je vais rajouter un petit mode vite fait, je pense que vous savez comment est-ce qu'on fait pour installer un mode, bon, je vais aller vite fait, hop, hop, sur mes modes à moi, tant tu veux, voilà, et du coup, je vais prendre celui-ci, que je vais aller mettre sur mon serveur, tuto, donc, non, c'était s'abonner, j'y étais déjà, hop, dans le téléchargement, je vais passer un prioritaire, c'est bon, c'est fait, le reste, je m'en fous, du coup, là, on va faire, alors, le temps qu'il télécharge, et après, je pourrais lancer l'ancien launcher, d'accord, qu'on retrouve dans Steam, comme ça, je vais pouvoir installer un mode de plus, comme ça, on va le regarder ensemble, et on va faire ensemble, ok, donc, normalement, il ne devrait pas tarder à finir, vérification, voilà, paf, c'est fait, hop, là, jouer à Daisy, donc, je vais aller repêcher le mode que je vais mettre sur le serveur, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que le serveur, je vais directement le fermer complètement, ok, ça, j'en fous, non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, voilà, il est là, c'est nickel, donc, ça, allez, va, je vais mettre ça aussi, donc, dans mode, là, du coup, je retrouve les modes que moi, j'ai, que j'ai, d'accord, donc, pour faire ça, on va déjà vérifier tout le temps, faites réparer, comme ça, c'est une mise à jour, vous êtes sûr que le mode, il a été mis à jour, ok, donc, du coup, celui-ci, je vais faire ouvrir le dossier compris, voilà, du coup, celui-ci, on va le copier, ouais, on va le copier, on va ouvrir ces deux points, comme d'hab, hop, ces deux points, là, ça m'a foutu, on ne voit pas possible, hop, voilà, donc, ici, on va coller le mode, copier, remplacer, d'accord, il y était, eh bien, voilà, ça, c'est fait, là, qu'est-ce qu'il me faut, la case, donc, prenez-la, non, ouais, là, j'ai fait un peu du caca, il a restauré, voilà, c'est vite fait, du coup, celui-ci, on va faire copier, on va aller mettre la case, ben, justement, dans case, ok, ben, il y était, coller, oh, il y aurait, ouais, si tu veux, voilà, après, qu'est-ce qu'il va falloir, donc, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas affiché, ben, tout simplement, parce que je n'ai pas copié le nom, donc, là, du coup, je fais copier, d'accord, on prend le start bat, et là, vous faites pareil, si vous voulez rajouter des modes, ok, vous allez tout en haut, et là, à la suite, on fait toujours un point, virgule, contrôle V, et un mode de plus, on enregistre le dossier, je vais réduire en bas, parce que du coup, je vais en rajouter un autre, ok, donc, d'accord, donc, allez, on va passer à celui-ci, là, donc, là, nous, on a Livonia, on va faire un clic 3, réparer, au moins, on est sûr qu'il est en bon état, du coup, ouvrir le dossier, voilà, paf, compris, là, il est là, on va faire copier, on va retourner, ça, je mets un grand, on va retourner dans ces deux points, sur notre serveur, ok, clic droit, coller, paf, voilà, donc, il est là, la case, comme d'hab, comme d'habitude, donc, copier, case, et coller, d'accord, on fait un retour, là, vous faites renommer, copier, hop, on retourne dans le start bat, donc, dans le serveur, dans le start server battlehaze, ok, et là, ici, à la suite, on fait, point, virgule, contrôle V, d'accord, donc, du coup, on a un, deux, trois, quatre, quatre modes, ok, et vous faites toute attention de finir tout le temps par le guillemet, donc, là, on a ouvert le guillemet, et ici, il va falloir fermer le guillemet, ok, sinon, ça va vous provoquer des erreurs, et puis, c'est pas bon, ça, c'est fait, d'accord, donc, nous, on a tout fait, du coup, start server, le start bat, ça, celui-ci, je peux le fermer, plus besoin, voilà, donc, du coup, là, ce qu'on va faire, on va laisser charger encore un petit, un petit peu, on a dix minutes de vidéo, bon, ça va, ça va aller, donc, du coup, on va laisser charger les données, là, ici, d'accord, pour que, pour que les nouveaux modes que j'ai rentrés soient pris en compte, ok, donc, là, on les retrouve, le CF, le community online, ok, le mode fbkhd, le fbk loading screen, ok, donc, voilà, tout ça, pour que ça se charge, il va falloir laisser tourner, bon, moi, j'ai ça, à chaque fois, il faudra que je vais vous le modifier, au moins, vous n'aurez pas à chaque fois à cliquer dessus, donc, ça, c'est parti, lui, il charge aussi, lui, on s'en occupe plus, et lui non plus, ok, donc, maintenant, avant qu'on ait les données, je vais juste vous montrer, même que j'ai start le serveur, les nouveaux modes n'apparaissent pas, parce qu'il faut vraiment attendre qu'il y ait un échange de données, ok, donc, là, si je remarque le nom du serveur, tuto, vous voyez, et là, ce qui se passe, c'est que si je fais info, on a toujours les deux, donc, on n'a pas les autres qui s'affichent, donc, maintenant, question de patience, il faut attendre, voilà, donc, allez, je vais attendre un peu, on va attendre un peu, quoique, je crois que je vais directement faire une ellipse, on va couper la vidéo, et quand les quelques phrases, les quelques données seront affichées, mais écoutez, je reviendrai, puis on regardera ça ensemble, et puis, on se connectera au serveur, ok, allez, donc, nous voilà de retour, donc, là, les données vont commencer, ont commencé vraiment à se charger, ok, donc, les trois premières lignes de données, donc, là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, ça, je le mets sur le deuxième écran, pour tout le temps vérifier, donc, du coup, on a les trois lignes, trois premières lignes, du coup, on va ouvrir le launcher, voilà, et là, du coup, normalement, les nouveaux modes que j'ai mis devraient s'afficher, ok, donc, là, si je remarque, tuto, hop, 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 il n'a toujours pas pris, donc, ce qu'on va faire, on va attendre un peu, encore, info, là, il n'y a toujours pas les modes, d'accord, donc, comme je dis, le problème, c'est que, ce launcher, il est super capricieux, donc, ça a vu un moment, mais des fois, c'est un peu, c'est un peu relou, d'accord, donc, là, on va attendre, là, si je mets la fenêtre ici, regardez, il y a encore, donc, trois de plus qui se sont mis, d'accord, donc, on va attendre, on va attendre, on va attendre, du coup, n'oubliez pas, à chaque fois, de fermer le launcher, d'accord, parce que, sinon, ça ne s'actualise pas, comme je dis, le launcher, des fois, il est un peu pété, mais bon, tuto, et voilà, là, vous voyez, du coup, on fait tout le temps, actualiser au milieu, et là, si je fais ça, je fais info, regardez, pour le coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, j'avais quand même que deux modes, du coup, je l'ai deux modes de plus, d'accord, donc, fermer, et là, du coup, on va se connecter directement, play, ok, mon petit mot de passe, que je vais masquer, bien sûr, hop, et puis là, maintenant, on va attendre, et puis là, on va essayer de se connecter, tout simplement, et je pense que, on aura fait le tour de la vidéo, donc, voilà, il faut vraiment prendre son temps, il faut mettre les modes, inscrire les modes, les clés, tout ce qui va avec, n'oubliez pas de le rentrer de la start bat, de rentrer les noms des modes, d'accord, donc, on fait arrobase le nom du mode, séparer par un point virgule, pour rentrer le prochain mode, exactement pareil, arrobase le nom du mode, d'accord, et puis on finit, on finit par guillemets, donc, fermer les guillemets, d'accord, donc là, déjà, ça a marché, parce que j'ai mon fond d'écran personnalisé, qui s'affiche, donc le mode, il a été vraiment pris en compte, ok, je ferai une vidéo, justement, pour vous faire un tuto, comment créer son fond d'écran personnalisé, pour son serveur, ok, donc moi, j'ai deux serveurs, le choix de la vie, c'est la map Livonia, d'accord, et le choix des armes, c'est du Tchernarus, mais que j'ai modifié, en fait, d'accord, donc j'ai fait de l'ajout, quand on dit modifier, on ne peut rien supprimer, donc, nous voilà, on se retrouve sur Livonia, là, ce qui se passe, c'est que, il aurait fallu que j'efface le storage, donc, remplacé, non, ça, on va faire ça, plutôt, hop, voilà, donc là, du coup, je vais me suicider, pour voir si mon autre mode, s'il a été pris en compte, donc l'autre mode, c'est des habits, c'est des fringues, d'accord, voilà, si je veux enlever directement le storage, ça m'aurait refait une reset, du coup, mon personnage, il aurait été habillé, donc là, j'ai fait, je me suis suicidé, réapparaître, et puis là, normalement, je devrais me retrouver avec le stuff, qu'au moins, j'ai créé, d'accord, donc, avec les habits personnalisés, du serveur FBK, d'accord, des serveurs FBK, et puis, un peu à manger, et puis, voilà, donc, voilà, en fait, ce que je suis arrivé à faire aussi, hop, on fait ça, voilà, ok, donc, ça, c'est pareil, je vous ferai plus tard des tutos, mais là, par contre, ça va être du super, super, super compliqué, là, il faudra vraiment écouter bien des tutos, parce que là, c'est un petit peu plus technique, d'accord, voilà, donc, écoutez, je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo, prochaine vidéo, on m'a beaucoup demandé, c'est très facile et très rapide à faire, ce qui se passe, c'est qu'on m'a demandé, comment est-ce que tu as fait pour mettre la map Livonia, d'accord, bah, écoutez, je vais vous faire une vidéo d'ici peu, même, je pense que je vais de suite vous la faire, je vais enchaîner directement, ok, et puis, voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, pour bien comprendre comment ça se passe, ok, après, après, le problème du launcher, c'est que souvent, il est capricieux, donc, il ne faut pas s'énerver, d'accord, vous laissez tomber, puis vous réessayez plus tard, quoi, et puis, voilà, n'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la description, en bas de la vidéo, ok, et puis, et puis, ce sera tout, voilà, bon, écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard, et la prochaine, ça sera directement, comment mettre la map Livonia sur mon serveur, ok, bon, allez, je vous laisse, ciao, ciao, à plus, N'oubliez pas surtout de liker, partager, de vous abonner, et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos, ! Sous-titrage ST' 501